Et on va jardiner, mais attention, en hauteur. On adore cette chanson, il faut l'interrompre malheureusement. Bonjour Philippe, bonjour les filles. On commence avec vous cher Philippe, on va parler des toitures végétalisées. Ça se démocratise et ça arrive même chez les particuliers, Philippe. Exactement, industrie, centre commerciaux, aujourd'hui, lorsqu'on a un toit plat qu'on veut rétanchéifier, généralement, on va végétaliser. L'intérêt de végétaliser, c'est qu'on fait des économies d'énergie, puisque ça isole le plafond, mais aussi ça capte l'eau. Et aujourd'hui, les villes ont un gros problème, c'est les eaux de pluie, ils ne savent pas quoi en faire, donc ça remplit les égouts, ça crée parfois des inondations. Donc les toits végétaux, la première chose à faire, c'est de les mettre sur des grandes surfaces de manière à capter ces eaux de pluie qu'on ne retrouvera pas, évidemment, dans les égouts et dans les fleuves, etc. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Chez les particuliers, aujourd'hui, on a un petit toit plat, un petit garage, etc. On va pouvoir végétaliser avec une mission de biodiversité. Il y a une nouvelle box qui vient de sortir, une box végétale, qui se pose tout simplement sur un toit étanche et ça pousse tout seul. C'est une box qui est toute végétalisée, donc elle est prête à poser pour permettre aux particuliers de végétaliser une toiture de garage ou une toiture d'une extension d'une maison. Cette toiture peut être plate ou avec une pente jusqu'à 20%. Edi, une fois qu'on reçoit la palette, il faut la dépalétiser sous combien de temps ? Donc on la dépalétise sous les 24 heures. Mais d'abord, on enlève le fil pour que ça laisse l'air passé, que la végétation respire. Il faut s'assurer que la toiture a déjà son étanchéité, qu'elle est propre, qu'il n'y a pas de fuite. Et puis on va pouvoir mettre un filtre anti-racines pour protéger l'étanchéité. Et après, on pose les boxes directement dessus. Il y a combien d'espèces que vous mettez sur les toits comme ça ? Dans la famille des sédums, on a une dizaine de variétés. Et en vivace, on met sur une trentaine de vivaces. D'accord. Il y a des variétés pour les toits exposés sud, exposés nord ? C'est des plantes grasses et c'est ce qu'on retrouve aussi en Normandie sur les chaumnières. D'accord. C'est des plantes qui sont très costaudes. Alors on trouve des variétés qui sont adaptées en fait à la toiture. Et on a aussi de la ciboulette, du thym, des fraisiers qui viennent compléter et enrichir ces boxes. Si on veut changer un peu d'univers, est-ce qu'on peut enlever certaines boxes et l'année suivante remettre d'autres boxes plus fleuries, plus aromatiques ? C'est possible. Mais on peut aussi intégrer des plantes aromatiques de type ciboulette, thym, directement dans le système. L'intérêt c'est qu'elle va isoler le bâtiment, elle va amortir les bruits de pluie et puis c'est un petit havre de paix pour la biodiversité. Mais l'hiver, quand la végétation va un peu se rétracter, un peu baisser, ce qu'il faut penser c'est de les joindre. D'accord. Que la végétation soit vraiment uniforme sur l'ensemble de la terrasse. Il faut arroser après la plantation pour bien installer les plantes. On a des fleuraisons à partir de fin avril jusqu'à fin octobre. Quand il y a une fuite, est-ce que ça se retire facilement ? Oui, avec un couteau, une petite lame et tout. Et puis on n'a plus qu'à couper. Puis on reprend la box et on sait à peu près retrouver une fuite rapidement. L'entretien est très léger. Une ou deux fois par an, on va vérifier que les mauvaises herbes ne prennent pas le dessus sur les très belles plantes. Je suis convaincu, Philippe, parce qu'on est d'accord, vous parliez d'isolation. Donc l'hiver, ça isole du froid et l'été, ça isole également de la chaleur. Exactement, c'est thermique. Donc ça maintient la température toute l'année à peu près à la même... L'entretien, monsieur Philippe Collignon. L'entretien, c'est très simple. Deux fois par an, il faut juste regarder s'il n'y a pas des mauvaises herbes ou des graines d'arbres qui vont germer au milieu de ces plantes. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous les arrosez bien à la plantation, en tout cas à la mise en place. Et ensuite, c'est l'eau de pluie qui fait son œuvre. Vous n'avez presque pas à les arroser parce que ce sont des sédums. Ce sont des plantes dites grasses qui conservent l'eau et qui, l'été, comme une sorte de dromadaire, libèrent lentement leur eau et ça fleurit pendant presque 6 à 8 mois. Et on peut y mettre des plantes que l'on souhaite, par exemple des bulbeuses de printemps, des bulbeuses d'été, de manière à avoir une floraison vraiment toute l'année. Pas des bulbeuses d'automne ? Non, ça n'existe pas. Ah si, il y a des bulbeuses d'automne aussi, bien sûr. C'est une petite bagoulette. Il y a des crocus d'automne, par exemple. Ça marche aussi. Donc, en tout cas, vous pouvez mettre des plantes aromatiques. On a vu de la ciboulette, de la menthe, etc. On peut faire quelque chose de personnalisable. Alors, du coup, on grimpe sur son toit pour aller chercher sa ciboulette ? On grimpe sur son toit. Mais ça peut être aussi, vous savez, plat de garage, une sorte de verrue, comme on appelle ça, à côté d'une maison avec qui on a mis une fenêtre et on peut y aller et faire un petit jardin personnel. Ça peut être un coin de terrasse, Charlotte, posé la question, un petit coin de balcon. Bon, on ne va pas y marcher dessus. On ne peut pas y marcher dessus, mettre un transat, ce que je pense à vous, Charlotte. Donc, voilà, c'est un petit coin pour que le petit équel puisse aller bombarder éventuellement. En tout cas, c'est costaud, c'est résistant et il y a presque zéro maladie. Vous avez vu, on l'a posé, la biodiversité s'est mis dessus. Papillon, escargot, etc. Merci, Philippe. Vous nous avez convaincus.